Au cœur des Alpes-Suisses, sous des millions de tonnes de roches, des hommes travaillent à la construction d'un véritable chef-d'œuvre de technologie. Le tunnel de base du Saint-Gothard. Avec ses 57 kilomètres, ce sera le tunnel le plus long du monde. Un degré de technicité jamais atteint dans l'histoire de la construction de tunnels. Ce projet est né dans la lignée de six tunnels qui ont marqué leur temps. Chacun d'entre eux est le résultat d'une innovation technique majeure qui a permis aux ingénieurs de percer des tunnels toujours plus longs. Du plus petit au plus grand, voici l'histoire incroyable de ces ouvrages et des inventions qui ont rendu possible leur extension. Six avancées ingénieuses qui ont permis de construire toujours plus grand. Chaque jour, deux mille ouvriers descendent dans les profondeurs des Alpes-Suisses. Ignorant la peur que tout homme ressent à descendre sous terre, ils affrontent la chaleur et la poussière pour mener à bien un chantier de construction colossale. Leur mission est de percer un tunnel qui résoudra l'un des problèmes de circulation routière les plus importants d'Europe centrale. Seules quatre routes permettent de traverser les Alpes et toutes sont très embouteillées. Mais la Suisse est en passe de débloquer la situation en reliant Zurich, sa principale métropole, à Milan, dans le nord de l'Italie. En 2017, les trains à grande vitesse parcourront ces 200 kilomètres en moins de temps qu'un avion. Mais pour y parvenir, les ingénieurs suisses doivent surmonter un immense obstacle. Creuser le massif du Saint-Gothard qui s'élève à plus de 2000 mètres au-dessus du futur tunnel. S'il y a une nation capable de relever ce défi, c'est bien la Suisse, passée maîtresse dans l'art de percer des tunnels. Depuis 13 ans, hommes et machines travaillent jour et nuit pour bâtir leur chef-d'oeuvre, le tunnel de base du Saint-Gothard. Pour comprendre comment on peut construire un tunnel aussi long, replongeons-nous dans le passé. Nous sommes au 19e siècle. A Londres, des ingénieurs projettent de creuser un tunnel sous la Tamise, le premier tunnel sous l'eau. Mais il faut d'abord trouver le moyen d'empêcher que le tunnel ne s'effondre à Londres sous le poids du fleuve. Les difficultés de circulation à Londres ne sont pas nouvelles. Si la situation semble mauvaise aujourd'hui, le trafic fluvial, il y a 200 ans, l'était tout autant. Dans les années 1800, c'était le port le plus actif au monde et de très loin. L'Empire britannique était très puissant et son activité commerciale transitaient presque exclusivement par le port de Londres. Les grands voiliers s'entassaient sur toute la largeur du fleuve. La situation était telle que faire passer sa cargaison d'une rive à l'autre pouvait prendre plus de temps que de l'envoyer en Écosse sur une charrette. Le problème, c'est que les ponts qui traversent la Tamise sont très encombrés et il n'est pas question d'en construire de nouveau. On voulait pouvoir traverser d'une rive à l'autre, mais construire des ponts, c'est très compliqué. Pour faire passer les grands voiliers, il aurait fallu des ponts très hauts et donc des voies d'accès interminables. Bâtir un pont n'est donc pas la solution. C'est alors qu'un ingénieur français nommé Marc Brunel a une idée. Creuser un tunnel sous la Tamise. Mais il sait que le sous-sol du fleuve est traître et que le projet serait donc très risqué. Ici, nous avons la Tamise dans un bocal, enfin dans un aquarium pour être plus précis. On voit que l'eau est plus trouble avec au fond des dépôts de sable, du gravier, des choses comme ça. En dessous, on a une couche d'argile. C'est un bon matériau quand on veut percer un tunnel. C'est ce qu'il faut. La difficulté pour le constructeur de tunnels, c'est de ne pas s'écarter du terrain adéquat. Si on s'en éloigne trop, les ennuis commencent. Bon, essayons de creuser un tunnel avec cet outil. Je vais tenter de rester dans la couche blanche, c'est-à-dire la couche d'argile. On voit l'eau qui entre. J'ai percé dedans. Et voilà la tamise. Mais Marc Brunel pense avoir la solution. C'est dans un contexte plutôt inattendu qu'il puisera son inspiration. Marc Brunel travaillait sur le chantier naval de Chatham, donc dans un univers de bois puisque les navires étaient en bois. Il a remarqué un petit mollusque qu'on appelle un taré qui creusait des galeries à travers le bois et ça l'a frappé. Il s'est demandé comment le taré s'y prenait pour creuser et pourquoi le tunnel ne s'effondrait pas sur lui. Le taré possède une coquille au niveau de la tête dotée de bords dentelés qui lui permettent de se frayer un chemin à travers le bois le plus dur. Seul problème, le bois mouillé gonfle avec le temps, ce qui peut avoir pour effet d'obstruer la galerie et d'écraser l'animal. Pour éviter cette situation, le taré a développé un stratagème. Il secrète une substance gluante qui durcit jusqu'à former une coquille protectrice autour de son corps. Tandis que le taré avance, sa paroi rigide empêche le tunnel de s'effondrer. Brunel a alors réagi comme beaucoup d'autres. Ayant récupéré une situation qui ressemblait à la sienne, il s'était forcé d'en comprendre les mécanismes pour les appliquer à son problème. Et là, il a compris que le taré avait résolu leur problème commun. Il creusait un matériau qui menaçait de s'effondrer sur lui-même. Marc Brunel élabore alors un engin qui reprend la stratégie du taré à grande échelle et qu'il baptisera bouclier. La machine est composée de 36 cadres métalliques dont chacun abrite un mineur. Les hommes sont protégés du front d'attaque instable par des panneaux de bois. En retirant l'un de ces panneaux à la fois, ils peuvent extraire 10 cm de boue. Lorsqu'une couche entière de boue a été creusée, les mineurs font avancer la structure à l'aide de criques. Résultat, une petite brèche s'ouvre libérant la boue qui n'est plus soutenue. A l'image du taré, Brunel garnit aussitôt l'intérieur du passage avant qu'il ne s'effondre à l'aide de briques et d'un ciment puissant pour fabriquer un tunnel double très solide. Cet engin devient ainsi la solution pour percer un tunnel sous la tamise. L'ouvrage de Brunel a résisté jusqu'à aujourd'hui. Mais rien ne permet de deviner les conditions atroces dans lesquelles les ouvriers ont dû travailler. Nous sommes ici au fond du puits de Ruther Heights. Chaque jour, les hommes descendaient grimpaient les échelles jusqu'au bouclier munis de pioches et de pelles et c'était parti. J'imagine qu'au début, ça ne se passait pas trop mal. Ils devaient avoir compris comment manipuler le bouclier. À cet endroit, le terrain n'est pas si mauvais. Mais une fois arrivé au milieu, ça devait être beaucoup plus difficile. Surtout quand ils se sont trouvés juste en dessous du fleuve. Si le bouclier conçu par Brunel empêche le tunnel de s'effondrer, il ne protège pas les ouvriers des eaux nauséabondes de la Tamise qui sont de véritables égouts. Ils ne pouvaient travailler que deux heures d'affilée à cause du méthane rejeté par les ordures qui croupissaient au fond de la Tamise. Certains faisaient des malaises. On les emmenait à l'écart, on leur donnait quelques gifles pour les ranimer et ils se remettaient au travail. C'était épouvantable. La matière dans laquelle ils creusaient était tellement immonde qu'elle faisait pourrir leurs ongles. Aujourd'hui, 45 secondes suffisent pour traverser le tunnel qui aura demandé 12 années de labeur à l'équipe de Brunel. Et tout cela grâce à un mollusque. L'idée de Brunel est si géniale qu'elle est encore utilisée aujourd'hui sur le chantier du tunnel de base du Saint-Gothard. Comme les hommes de Brunel, les ouvriers qui travaillent au front d'attaque du tunnel renforcent les murs immédiatement après avoir creusé. Mais au lieu d'utiliser des briques, ils projettent un béton spécial qui durcit très rapidement, le gunite. Un tube rigide se forme ainsi contre les parois du tunnel, l'empêchant de s'effondrer sur les travailleurs. Mais parfois, le terrain creusé est trop instable et le béton ne suffit pas. Les conditions géologiques du site que nous creusons sont très mauvaises. Regardez la qualité de la roche. « Elle est très tendre et risque de s'écrouler. C'est une roche qui se déforme. » Cette roche pourrait facilement causer l'effondrement du tunnel. Les ingénieurs doivent donc consolider l'ouvrage à l'aide de voûtes d'acier. Ces voûtes doivent posséder des caractéristiques bien particulières pour résister au poids de la montagne. Si on utilisait des voûtes faites de longues poutres d'acier, la forte pression exercée par la montagne risquerait de les faire céder. C'est pour cette raison que les voûtes sont constituées de plusieurs segments courts qui se chevauchent les uns les autres. Des pinces en acier les maintiennent attachées tout en leur permettant de glisser les uns au-dessus des autres. Quand la montagne appuie sur les voûtes, la friction entre les segments s'intensifie jusqu'à ce qu'ils finissent par s'emboîter. Puis, quand la poussée s'est stabilisée, les voûtes sont consolidées avec du gunite. Les ingénieurs du Saint-Gothard ont compris la leçon. Pour empêcher que leur tunnel ne s'effondre, ils ne doivent pas lutter contre la montagne mais accompagner son mouvement. Si le bouclier mis au point par Brunel en 1825 a révolutionné la technique de construction de tunnels, l'excavation, toujours manuelle, restait lente et pénible. Pour réaliser une avancée dans ce domaine, les ingénieurs devaient résoudre ce problème. Pour percer le tunnel de Boxe long de près de 3 km à travers une roche calcaire très dure, il allait falloir trouver une méthode d'excavation bien plus rapide. En 1833, le port de Bristol décide de construire une ligne de chemin de fer qui le reliera à Londres pour stimuler les échanges commerciaux. L'homme qui se voit confier cette tâche n'est autre que le fils de Marc Brunel, Isambard. Cet homme était ambitieux à un point inimaginable. A 30 ans à peine, il a pris en charge la construction du plus grand chemin de fer du pays. Ce n'était pas rien. Il allait construire le chemin de fer le plus rapide et le plus confortable de tous les temps. Isambard Brunel effectue le levée topographique d'un tracé de 200 km sur le parcours le plus plat possible entre Londres et Bristol. Mais peu avant l'arrivée, il rencontre un obstacle de taille, la colline de Box Hill. La pente était trop forte pour faire monter la voie de chemin de fer jusqu'au sommet. Mais contourner la colline aurait été trop long. Brunel choisit donc la troisième possibilité. les trains passeront à travers la colline de Box Hill dans un tunnel. C'est une époque où les ingénieurs s'imaginaient pouvoir contrôler les forces de la nature et Brunel en était l'exemple parfait. Il n'était pas question pour lui de s'adapter à la nature. Il voulait au contraire la transformer pour répondre à ses besoins. Donc face à une montagne en travers de sa route, il s'est dit c'est à la montagne de bouger, pas à moi, je vais la traverser. La colline de Box Hill est composée de calcaire, une roche très difficile à creuser avec des pioches ou des pelles. Pour accélérer les travaux, Brunel a recours à une technique empruntée à l'armée. Il attaquera la montagne à la poudre à canon. Sidney Alford, ingénieur expert en explosifs, nous montre l'effet dévastateur qu'une petite quantité de poudre à canon peut avoir sur le calcaire. J'ai ici 170 grammes de poudre, quelque chose de très puissant. Cette poudre a joué un rôle capital dans les opérations que Brunel a dirigées. Ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on la tasse au fond du trou, c'est utiliser un outil métallique parce que s'il y a des étincelles, la poudre va prendre feu. Je vais maintenant éloigner mes explosifs et disposer un peu de gravier par-dessus la poudre dans le trou. Le gaz généré sera bloqué et la pression va donc s'exercer de façon prolongée sur la roche. Tout repose sur la pression. La poudre à canon devient l'arme favorite de Brunel. Il commence par faire exploser la colline des deux côtés pour accélérer le percement. puis il creuse huit puits profonds dans la colline le long du tracé prévisionnel du tunnel. Ces puits constituent 16 fronts d'attaque supplémentaires. Mais l'utilisation d'explosifs engendre des effets secondaires graves. L'explosion de la poudre à canon libère une grande quantité de gaz, de la vapeur, de l'hydrogène sulfuré, de l'anhydride sulfureux, sans parler du monoxyde de carbone extrêmement toxique. Si vous assistez à plusieurs explosions de la sorte dans un espace confiné et que vous en respirez une quantité trop importante, pendant trop longtemps, vous allez perdre connaissance et mourir. Avec une tonne d'explosifs utilisés par semaine, le tunnel de Brunel est un lieu de travail très dangereux. Lorsque le tunnel de boxe est mis en service, il devient le tunnel ferroviaire le plus long du monde. Mais sa construction aura coûté la vie à plus de 100 hommes. Aujourd'hui, les explosifs utilisés pour percer le tunnel de base du Saint-Gothard sont plus puissants et plus sûrs que la poudre à canon. Mais les méthodes de percement et d'abattage à l'explosif n'ont pas changé depuis l'époque de Brunel. Les hommes doivent placer leur charge explosive dans des endroits bien précis sans quoi le tunnel n'aura pas la dimension voulue. Savoir creuser à l'explosif c'est un art. La roche n'est pas un matériau uniforme, elle comporte une multitude de lignes de fissures et vous, vous voulez obtenir un trou de dimension précise. or en disposant les charges explosives au mauvais endroit soit vous pulvérisez de trop grosses quantités de matière ce qui vous oblige à combler le trou soit vous n'en avez pas fait sauter assez et vous devez recommencer. Donc bien saisir les effets qu'auront vos explosifs est un art. Mais les constructeurs du Saint-Gothard ne feront pas fausse route grâce à un camion perforateur, une machine extraordinaire appelée Jumbo qui permet de forer les cavités qui abriteront les explosifs. L'engin comporte trois bras de forage guidés au laser et programmés selon les dimensions exactes du tunnel. Il permet de forer un trou de 4 mètres de profondeur en deux minutes à quelques centimètres près. Avec le Jumbo, l'emplacement des trous est déterminé avec précision. Les hommes savent avec certitude que les explosifs atteindront leur cible. En 1841, l'exemple du tunnel de Boxe a montré que l'abattage à l'explosif pouvait accélérer le percement d'un tunnel mais aussi semer la mort. Pour creuser un tunnel de près de 4 km de long sous le fleuve Mersey sans mettre en danger la vie des ouvriers, les ingénieurs vont donc se tourner vers la machine. A la fin du XIXe siècle, Liverpool est l'une des villes les plus actives de Grande-Bretagne. Mais pour se rendre sur leur lieu de travail, beaucoup d'habitants doivent prendre un bac pour traverser l'estuaire du Mersey. Rien qu'en 1877, 26 millions de passagers emprunteront ce bateau pour effectuer le trajet entre Birkenhead et Liverpool. Un moyen plus rapide de traverser le fleuve serait donc le bienvenu. C'est ainsi qu'en 1879, l'ingénieur Francis Fox et son équipe de 700 ouvriers s'attellent au percement d'un tunnel à l'explosif. Leur but était de créer un trou immense mais il n'y avait qu'un ou deux mètres de roche au-dessus de leur tête avec au-dessus encore l'estuaire du Mersey. Alors l'inquiétude a commencé à monter. Francis Fox qui dirigeait les opérations descendait chaque nuit pour s'assurer que tout allait bien et que les hommes ne faiblissaient pas. Un jour, après l'une de ses visites, il aurait dit en parlant des travailleurs « la peur ne les quitte jamais ». Francis Fox et ses hommes sont convaincus que faire sauter des explosifs sous le fleuve mènera tout droit à la catastrophe. La roche sous l'estuaire est criblée de failles. Ils craignent que les remous provoqués par l'explosion ne les élargissent, ce qui permettrait au fleuve de s'engouffrer et de s'abattre sur eux. Francis Fox ne doit pas prendre de retard dans l'avancement des travaux tout en garantissant la sécurité de ses hommes. Il propose donc d'utiliser une machine capable de percer le tunnel, un tunnelier. À l'avant se trouve un gigantesque bras pivotant doté de dents métalliques pointues. Ses dents s'attaquent à la roche en la découpant en morceaux. À mesure que l'engin avance, les déblets tombent sur un tapis roulant et sont transportés à l'extérieur du tunnel dans des wagonnets. Des criques hydrauliques soulèvent l'avant de la machine au-dessus du sol pour la poursuite du forage. Le châssis glisse vers l'avant et le cycle recommence. Pour percer le tunnel du Mersey, le tunnelier fait des miracles. Il peut creuser jusqu'à 60 mètres de terrain par semaine. Le 1er février 1886, le tunnel de Mersey ouvre au public. 36 000 personnes l'emprunteront. C'est alors le moyen le plus rapide de traverser le fleuve. Avant que le tunnel de base du Saint-Gothard ne soit emprunté pour la première fois, les ouvriers devront avoir creusé plus de 20 millions de tonnes de roches. Pour réaliser cette tâche herculéenne, le tunnelier a été quelque peu modernisé. Il mesure désormais près de 400 mètres de long et possède une roue de coupe de près de 10 mètres de diamètre. Ce monstre de métal est capable de dévorer 40 mètres de roches par jour. Dans des conditions optimales, il peut arracher 6 000 tonnes de roches par jour à la montagne. Ensuite, cette roche retourne en partie d'où elle vient. près d'un quart du matériau excavé de la montagne est recyclé et transformé en béton. Celui-ci sera projeté le long des parois du tunnel pour les consolider ou étalé au sol pour préparer le terrain du futur chemin de fer. Le tunnelier est une énorme usine à broyer la roche. La roue de coupe située à l'avant gratte la roche du front d'attaque du tunnel. Des godets situés dans la jante ramassent les déblets et les déversent sur un tapis roulant qui les emporte pour être recyclés. A l'arrière de la roue de coupe, des bras mécaniques fixent un grillage d'acier de protection contre les parois du tunnel. Un robot consolide ensuite le grillage par une projection de gunite. La machine avance pour rattraper la roue de coupe grâce à ses pieds hydrauliques. Ensuite, les ouvriers déposent un lit de béton destiné à la voie ferrée. La chaîne de fabrication est terminée. Le produit fini apparaît. Cette machine est l'outil le plus perfectionné qui soit en matière de construction de tunnels. Même lorsqu'elle est confrontée aux roches les plus coriaces. Cette partie-là du tunnel est en granit, l'une des roches les plus dures et les plus abrasives. Dans ce type de terrain, le tunnelier peut creuser entre 20 et 25 mètres par jour et excaver entre 3 et 5 000 tonnes de roches par jour. la roche est si dure que les équipes sont obligées de remplacer les disques usés de la roue de coupe tous les jours pour que la machine puisse continuer à fonctionner. Creuser le granit s'apparente à une véritable guerre d'usure que le tunnelier du Saint-Gothard est en train de gagner. Sans le tunnelier, il faudrait pas loin de 30 ans pour creuser ce tunnel, ce qui, bien sûr, ne serait pas envisageable. En 1886, le tunnelier utilisé pour percer le tunnel de Mersey a accéléré et sécurisé les techniques de construction de tunnels. Mais avec le percement d'ouvrages de plus en plus long, de nouveaux problèmes sont apparus. Afin de pouvoir forer le tunnel du Saint-Plon sur 19 kilomètres à travers les ailes, de l'Alpe-Suisse, il fallait trouver le moyen de faire entrer de l'air frais jusqu'au cœur de la montagne pour que les ouvriers ne s'y asphyxient plus. Le 19e siècle est l'ère du rail. Le célèbre Orient Express transporte des passagers de Paris à Istanbul en moins de trois jours. Le voyage à travers le monde devient un phénomène de mode. Ce que l'on veut, c'est un moyen rapide de rallier les destinations touristiques d'Italie depuis l'Europe du Nord. Mais c'est sans compter l'existence d'un obstacle de taille, les Alpes. Les trains doivent négocier des pentes très raides et des trajets sinueux pour franchir ces montagnes. Pour supprimer ces ascensions difficiles, la Suisse décide de percer un tunnel à l'un des endroits les plus larges de la base de la montagne. Ce sera à l'époque le chantier du tunnel le plus long du monde, le Saint-Plon. L'homme qui se voit confier cette tâche gigantesque est un ingénieur en bourgeois. Alfred Brandt sait par expérience combien la construction de tunnels alpins peut être dangereuse. Jeune homme, il était sur un chantier où près de 200 mineurs ont trouvé la mort. Il comprend qu'une ventilation insuffisante est l'un des plus gros dangers pour les mineurs des Alpes. Plus le tunnel est long, plus il est difficile de ventiler le front. Or, c'est très important parce que c'est justement l'endroit où les gaz toxiques sont émis par les explosifs. Il faut donc parvenir à évacuer ces gaz pour que les hommes puissent regagner le front et travailler en toute sécurité. Nous allons commencer par faire entrer de la fumée au niveau du front de notre tunnel. Quand j'enfonce le bâtonnet, la fumée se met à remplir l'espace. Ed tente maintenant de chasser la fumée à l'aide d'un ventilateur fixé à l'entrée du tunnel. La fumée est toujours là. Elle ne va nulle part. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun endroit où la fumée puisse s'échapper. Donc, le ventilateur ne fait que repousser l'air dans le tunnel. La poussière et la fumée stagnent au niveau du front alors que les hommes y travaillent toujours. La solution, c'est de permettre à la fumée de s'échapper. Voici un tube semblable au précédent. Mais il y a une différence capitale. Il est doté d'une cheminée. Ça devrait tout changer. Donc, on a un tunnel rempli de fumée et on va voir ce qui arrive quand on actionne le ventilateur. Il atteint sa puissance maximum. Au début, il ne se passe pas grand-chose mais c'est parce que j'ai laissé le couvercle sur la cheminée. Quand je l'enlève, on voit la fumée s'évacuer et le tunnel est rapidement dégagé. C'est aussi simple que ça. Ce qui se passe, c'est que le ventilateur crée une forte pression qui repousse l'air vers la zone de basse pression à l'extérieur de la cheminée. Facile comme tout. Malheureusement pour Alfred Brandt, il est impossible de creuser des cheminées dans les Alpes à travers des milliers de mètres de roche. Mais l'ingénieur refuse de s'avouer vaincu et imagine une solution simple, quoique radicale, au problème de ventilation. Au lieu de percer un seul grand tunnel, Brandt décide d'en construire deux petits. Il installe de puissants ventilateurs à l'entrée de l'un d'eux. À 200 mètres à l'intérieur de la montagne, il relie les deux tubes par un passage. Désormais, un puissant courant d'air frais pénètre par l'un des tubes et repousse les émanations nocives dans le second jusqu'à la sortie. Alfred Brandt bâtit de tels passages tous les 200 mètres. A mesure que les ouvriers s'enfoncent dans la montagne, ils ferment les passages derrière eux. Résultat, l'air frais est redirigé jusqu'au front d'attaque. Les hommes de l'équipe de Brandt respirent désormais bien mieux. Le système de tunnel double conçu par l'ingénieur permet réellement de sauver des vies. En 1905, le tunnel du Saint-Plon est achevé. Le plus long tunnel ferroviaire du monde permet de réduire d'une demi-journée le trajet jusqu'à Venise. L'idée d'Alfred Brandt était si bonne que les ingénieurs du tunnel de base du Saint-Gothard s'en inspirent toujours aujourd'hui. Leur tunnel est lui aussi composé de deux galeries reliées par des passages qui dirigent l'air frais vers le front. Mais il reste un problème que les ingénieurs du Saint-Gothard doivent résoudre. Au cours des deux heures de trajet en train qui les séparent du front du tunnel, les ouvriers ont l'impression de voyager à l'intérieur d'un four. Il fait de plus en plus chaud ici. C'est l'une des difficultés. Maintenir une température modérée pour les travailleurs est une priorité dans le cadre du projet du Saint-Gothard. Le tunnel est surchauffé par la chaleur qui émane du centre de la Terre. Celle-ci se trouve piégée par l'énorme masse de roches au-dessus et fait monter la température à l'intérieur du tunnel jusqu'à 45 degrés. 30 réfrigérateurs gigantesques générant de l'air froid ont donc été installés dans l'espoir de rafraîchir les ouvriers. Mais les pompes qui les alimentent produisent de la chaleur ce qui risque d'annuler l'effet de refroidissement obtenu. Les Suisses ont trouvé le moyen de résoudre le problème grâce à l'une de leurs ressources naturelles. Nous utilisons de l'eau, beaucoup d'eau. nous utilisons jusqu'à 1000 mètres cubes d'eau fraîche qui est acheminée dans le tunnel. Elle traverse les machines réfrigérantes et ressort du tunnel pour être refroidie. Près de la moitié de l'énergie consommée pour construire le tunnel sert au refroidissement. Les ingénieurs suisses ont construit un immense réseau de canalisation de refroidissement qui alimente le tunnel dans ses moindres recoins. Les canalisations propulsent l'eau froide dans le système de refroidissement. L'eau absorbe l'excédent de chaleur et l'évacue à l'extérieur du tunnel. Sans ce climatiseur mastodonte, la construction du tunnel de base du Saint-Gothard serait impossible. En 1905, l'ingénieux système de ventilation du tunnel du Saint-Plon a permis aux mineurs de respirer librement et de creuser plus profondément encore. Mais quand on a voulu construire des tunnels plus longs, un nouvel obstacle est apparu. Pour percer un tunnel de 50 km entre la France et la Grande-Bretagne, les ingénieurs des deux côtés de la Manche ont dû passer à un niveau de précision supérieur pour s'assurer qu'ils allaient bien se rencontrer à mi-parcours. Il est un endroit particulièrement fascinant pour les constructeurs de tunnels. Ce sont les 34 km d'eau qui séparent la Grande-Bretagne du continent la Manche. Depuis la révolution industrielle, les ingénieurs rêvent de relier la France et la Grande-Bretagne par un gigantesque tunnel sous-marin. En 1987, ce rêve devient réalité. Les travaux sous la Manche sont lancés. « Le tunnel mesurera plus de 50 km de long et descendra jusqu'à 120 m en dessous du fond de la mer. Ce sera véritablement l'exploit technique du siècle. Pour le construire, les conditions géologiques du terrain devront être optimales. J'ai ici trois terrains de types différents. On va voir ce qui se passe quand on perce un tunnel dans chacun d'entre eux. Voici mon tunnelier. Je vais commencer par le terrain du milieu. On va voir ce qu'il en est. Celui-ci, c'est du sable. Quand je mets ma machine en marche, je vois tout de suite qu'elle s'enfonce sans problème. Mais quand on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit que tout s'est écroulé. C'est bien le principal problème qui se pose avec un terrain meuble. Il est facile à creuser, mais il vous tombe sur la tête. Essayons celui-ci. Un terrain granitique. Ce matériau-là est beaucoup plus dur. Je n'ai percé que quelques secondes et j'ai déjà mal au bras. Creuser dans cette roche-là, c'est vraiment du boulot. Bien sûr, on obtient un très joli trou et la roche ne s'écroule pas sur vous. Mais c'est difficile de forer là-dedans. Ce n'est donc pas la matière préférée des constructeurs de tunnels. Voyons le dernier terrain. Cette fois, mon tunnelier ne rencontre aucune résistance. Et en plus, le trou se maintient. Voilà le meilleur matériau pour percer un tunnel. Et il ressemble à la crème arneuse qu'on trouve sous la manche. La crème arneuse est un calcaire imperméable et malléable mais solide. Par chance, les géologues découvrent une couche épaisse et continue de ce matériau de rêve sous la manche. Mais la crème pose un nouveau casse-tête aux ingénieurs. Le moyen le plus simple de construire le tunnel serait de poster des équipes d'ouvriers aux deux extrémités qui creuseraient en ligne droite pour se rencontrer à mi-parcours. Mais il y a une difficulté. La couche creyeuse que le tunnel ne doit pas quitter est sinueuse. Le tracé de l'ouvrage ne sera donc pas droit. Les ingénieurs doivent constamment faire évoluer la trajectoire du tunnel pour suivre la couche creyeuse. Dans ces conditions, faire coïncider les deux moitiés de tunnel est un véritable défi. Faire l'étude topographique précise d'un itinéraire à l'air libre ne pose pas de difficultés. Le paysage offre des points de repère. Mais réaliser le même exercice sous terre est extrêmement compliqué. Le problème quand on est dans un tunnel, c'est qu'on ne voit pas devant soi. C'est donc très difficile pour les géomètres de suivre la couche creyeuse. Dans un tunnel de 50 kilomètres, la plus petite erreur peut être lourde de conséquences. L'équipe de géomètres doit impérativement réussir à maintenir le cap. première étape, il demande au géologue d'enfoncer des sondes au fond de la manche pour mesurer la profondeur de la couche creyeuse. Ensuite, il détermine un tracé qui traverse la couche en plein milieu. Les données sont enregistrées par un laser qui projette son rayon dans la direction que doit suivre le tunnelier. Lorsqu'on souhaite modifier cette trajectoire, il suffit de repositionner le laser en fonction de la direction souhaitée. Si le chantier suit scrupuleusement ce chemin lumineux, les deux extrémités du tunnel devraient se rejoindre à mi-parcours. Grâce au tunnelier guidé au laser, les équipes travaillant au tunnel sous la manche sont coordonnées avec une précision extrême. Lorsque les deux bouts de tunnel se rejoignent le 1er décembre 1990, ils ne sont décalés que de 2 centimètres à peine. Désormais, pour la première fois depuis la période glaciaire, la Grande-Bretagne est reliée au continent par voie terrestre, le tunnel le plus long du monde. Sur le chantier du tunnel de base du Saint-Gothard, les ingénieurs se débattent au quotidien avec la précision. Le tunnel doit suivre un tracé courbe afin d'éviter des lignes de faille. Et lorsqu'ils creusent dans de la roche tendre et instable, leur tunnelier est sans cesse dévié de sa trajectoire. Voici l'homme qui combat chaque jour la montagne, Carsten Künzer, le conducteur du tunnelier. « Nous avons dû monter des voûtes d'acier parce que la montagne menaçait de s'écrouler sur nous. La machine avait légèrement dévié, donc il a fallu la remettre sur la bonne trajectoire. » Mais les profondeurs du Saint-Gothard réservent de mauvaises surprises que les voûtes d'acier elles-mêmes ne peuvent surmonter. En juin 2005, l'un des tunneliers percute une faille cachée et se retrouve piégé sous des tonnes de roches. Pour libérer leurs précieux engins, les ingénieurs ont l'idée de percer à l'explosif un puits d'accès à partir du tunnel adjacent pour attaquer la faille par l'arrière. Mais craignant que le toit du puits ne s'écroule, ils décident de percer un second tunnel directement sur le côté. Ensuite, ils injectent du béton à l'intérieur de l'éboulie. Un bloc rigide se forme empêchant la roche de s'affaisser. Désormais, on peut faire sauter les débris en toute sécurité et libérer le tunnelier. Maintenant que la ligne de faille est derrière eux, les ouvriers se remettent au travail prêts à relever le prochain défi. Chaque jour apporte son lot de surprises. On ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on creuse. En 1994, le guidage au laser a permis de construire des tunnels complexes comme celui sous la manche. Les ingénieurs pouvaient désormais construire des tunnels presque aussi longs que ce qu'ils souhaitaient. Mais pour atteindre le niveau de technicité suprême en matière de construction de tunnels, un dernier problème reste à élucider. Les longs tunnels s'avèrent très difficiles à évacuer. Les constructeurs du Saint-Gothard doivent donc s'assurer que les passagers pourront en sortir. en 2001, le cauchemar de tout constructeur de tunnels devient réalité à deux pas du chantier du tunnel de base du Saint-Gothard. Deux poids lourds explosent après être entrés en collision dans le tunnel routier du Saint-Gothard. A l'intérieur, la température atteint 1000 degrés. Des dizaines de voitures forment une énorme masse en fusion. L'incendie durera 24 heures et fera 11 morts. La Suisse est sous le choc. Ce tunnel routier était considéré comme le plus sûr d'Europe. Aujourd'hui, les constructeurs du Saint-Gothard savent que les tunnels peuvent effrayer. Le leur sera le plus long du monde et ils doivent le rendre archi sûr. Il est inutile d'attendre les secours quand vous vous trouvez dans un tunnel comme celui-ci. Le temps qu'il faudrait aux équipes pour arriver sur place serait sans doute bien trop long. En cas d'urgence, l'aide extérieure n'étant pas assez rapide, les secours doivent s'organiser depuis l'intérieur du tunnel. Et les ingénieurs du Saint-Gothard se montrent à la hauteur en bâtissant deux stations de secours au cœur de la montagne. Elles sont équipées de deux plateformes de sauvetage reliées par un tube inifugé servant de sortie de secours. Si un incendie se déclare à bord d'un train, le conducteur peut s'arrêter à la station la plus proche. Les portes inifugées s'ouvrent pour laisser les passagers gagner le tube de secours. Reste à empêcher la fumée de s'engouffrer dans ce même passage. La solution se trouve à 800 mètres au-dessus du tunnel. De puissants ventilateurs aspirent l'air frais des montagnes et l'envoient dans le tube de secours. Cet air repousse la fumée éventuelle dans le tunnel principal, loin des passagers en fuite. Ceux-ci rejoignent ensuite la plateforme située de l'autre côté à l'abri de l'incendie. Le tunnel de base du Saint-Gothard est presque achevé. Il ne reste plus que 7 kilomètres à creuser sur les 57 de départ. Lorsqu'il sera mis en service dans quelques années, ce tunnel transformera radicalement le trafic en Europe. Le train devrait faire son grand retour dans les transports et concurrencer sérieusement le trafic aérien et routier. Mais avant que les premiers passagers puissent filer à travers le tunnel, il faudra arracher encore des millions de tonnes de roches à la montagne et déployer encore plus d'ingéniosité au service de ce monument d'ingénierie. Lorsqu'il sera achevé, le tunnel de base du Saint-Gothard deviendra le tunnel le plus long du monde jusqu'à ce qu'un autre encore plus long vienne le détrôner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada